Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons voir maintenant l'étrange effet zénon, l'effet zénon quantique, qui se produit pour des systèmes qui sont en interaction relativement forte avec leur environnement, que ce soit des mesures effectuées par un expérimentateur ou une interaction plus classique, donc une diffusion par des molécules d'air, les photons de l'environnement, etc. Alors d'abord un petit mot sur zénon, vous connaissez peut-être l'histoire. L'histoire c'est celle de Zénon Délé, un philosophe de l'antiquité grecque, donc c'est très ancien. Celui-ci avait raisonné comme ceci, il avait dit, supposons, donc il y avait deux ventes de l'histoire, l'histoire d'Achille qui court pour attraper la tortue ou Achille qui tire une flèche vers une cible. Il dit, raisonnons comme ceci, il dit, la flèche a une certaine distance à parcourir. Au début, elle va parcourir la moitié de la distance et ne l'atteint jusqu'à là, elle n'a pas atteint sa cible. Il lui reste la moitié de la distance à parcourir. Elle a encore une moitié à parcourir, donc un quart de la distance et il reste un quart de la distance. Puis elle va parcourir la moitié de ce qui reste, un huitième de la distance et il reste un huitième. Et il reste ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, selon Zénon Délé, la flèche n'atteint jamais sa cible. Évidemment, c'est contraire à l'évidence. A l'époque, dans l'antiquité, cela a conduit à une grave crise philosophique. Il ne voyait pas la faille. Il ne comprenait pas où était le problème. Cela a introduit de profonds raisonnements qui ont bouleversé la philosophie de l'époque. En fait, depuis, le problème a été résolu, mais cela a suffi des siècles plus tard. La flèche a la moitié à parcourir, puis le quart, puis le huitième, un demi plus un quart plus un huitième plus un seizième, etc. Et lorsqu'on prend la limite de cette série, à la limite d'une somme de termes infinis, cela tend vers 1. Que ce soit pour la distance à parcourir ou pour le temps, en unité convenable, cela tend vers 1. Et donc, la flèche atteint bien sa cible. Simplement parce que la somme infinie a un résultat fini. Ça, c'était le point qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils n'avaient pas saisi. Les connaissances mathématiques, dans l'antiquité grecque, étaient évidemment très faibles, essentiellement géométriques. On retrouve parmi les travaux les plus élaborés ceux de Archimède ou ceux de Euclide. Mais cette notion d'une infinité de termes, dont le total n'est pas infini, mais fini, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas encore saisi. Cette idée d'un mouvement ralenti, parce qu'on le découpe en partie, est restée dans la mémoire. On parle encore du paradoxe de Zénon à notre époque. Et donc, on a attribué le terme Zénon au phénomène que nous allons voir pour une bonne raison. Supposons qu'on ait un système qui est dans l'état U, un système qui peut se désintégrer ou se désexciter. Un atome excité, par exemple, avec un électron dans un niveau excité. Un quelconque système qui peut se désintégrer au cours du temps. Par exemple, l'état U est l'état initial excité, non désintégré, non désexcité. Et on prépare le système dans cet état. À ce moment-là, la probabilité de trouver le système dans l'état U, donc non désintégré, est donnée par U, l'opérateur d'évolution exponentielle, moins IHT, U au carré. Et quelques calculs montrent que cela fait 1, moins delta H au carré T carré, plus des termes en T4. En fait, la décroissance est exponentielle, et pour des petites valeurs de T, elle est en 1 moins T carré, elle est quadratrique. Et delta H carré, bon peu importe, delta H carré, c'est la moyenne de H carré, donc UH carré U, moins le carré de la moyenne de H, donc moins UHU au carré. Si on mesure l'état du système et qu'on le trouve dans l'état non désintégré, il se produit en somme un reset, on force le système dans l'état U. Donc, on doit calculer la probabilité de désintégration jusqu'à cet instant et la probabilité de désintégration à partir de cet instant. Si on effectue grand N mesure dans l'intervalle de temps T, alors la probabilité de trouver le système dans l'état U est donnée par 1 moins delta H au carré fois T sur M au carré, donc le petit intervalle de temps entre deux mesures, le tout au carré, pardon, le tout exposant M. On fait grand N mesure. Et on vérifie facilement que ce résultat est toujours supérieur à P2T. C'est-à-dire que le fait de faire des mesures empêche la désintégration immédiate et ralentisse le phénomène, augmente la durée de vie du système. C'est donc l'effet zénon quantique. Le fait de découper par des mesures ralentit le phénomène. A la limite, si grand N tend vers l'infini, on vérifie facilement, puisque ce terme-là tend vers 0, le résultat tend vers 1. Donc, si on a des mesures continues, le système ne se désintègre plus du tout. Il reste dans son état excité. Notons que pour un système classique, ce phénomène n'est pas observé. Un phénomène classique, stochastique, aléatoire, mais classique. Dans ce cas, typiquement, on a une décroissance exponentielle moins gamma T, exponentielle moins gamma T, typiquement une décroissance exponentielle d'un processus stochastique, d'attirage aléatoire. et pour des mesures qu'on fait en sorte de ne pas perturber ou de perturber le moins possible du système, Pn de T sur 1 égale à exponentielle moins gamma T sur M, donc à nouveau pour un petit intermède de temps de mesure, exposant grand M. Et ceci est exactement égal à exponentielle moins gamma T, donc la loi de décroissance reste strictement inchangée. On peut aussi utiliser un traitement plus sophistiqué, partir d'un Hamiltonien avec un terme, donc les termes classiques pour l'énergie, pour un système à deux états, et une perturbation qui tend à produire une transition entre l'état U et l'état désintégré, désexcité. Une perturbation interne. qui provoque alors la transition aléatoire du système. Puis, on utilise le schéma de von Neumann que nous avons vu, on calcule les matrices de densité réduite, etc. Et on obtient un résultat tout à fait analogue, tout à fait semblable, avec une augmentation de la durée de vie au fur et à mesure que les perturbations de l'environnement sont de plus en plus fortes. En quelque sorte, l'environnement mesure l'état du système. Typiquement, s'il n'y a pas de mesure, pas d'interaction avec l'environnement, la décroissance est exponentielle. En fait, en 1-t², donc quadratique, pour des petites valeurs du temps. Si le couplage est faible avec l'environnement ou avec la mesure, c'est-à-dire si la mesure ou les interactions avec l'environnement ne permettent pas de bien discerner les états U et désintégrés, à ce moment-là, on a plutôt une décroissance en 1-t, c'est-à-dire une décroissance linéaire. Mais, dans ce cas-là, les macro-états, si c'est une mesure avec un appareil, les macro-états, eux, se décohèrent très rapidement. Et si le couplage est fort entre le système et son environnement, des interactions très fortes qui résolvent l'état excité ou désintégré, à ce moment-là, il n'y a plus de désintégration. C'est l'effet des non-quantiques. Cet étrange effet que, lorsqu'on observe le système, il cesse de se désintégrer ensemble. Ça fait penser un peu à ces histoires de peur d'enfant où on imagine que les objets dans la pièce se déplacent tout seuls mais s'immobilisent dès qu'on les regarde pour essayer de les voir bouger. Je dois dire que lorsque j'ai lu la toute première fois cet article, j'ai été sceptique. Pour moi, cette désintégration exponentielle des systèmes quantiques était presque un d'hommes. En fait, une conséquence d'un mécanique quantique, quelque chose de basique, quelque chose d'élémentaire. Toutes les désintégrations radioactives qui se produisent en une seule étape se comportent de cette manière exponentielle. Les désintégrations et les excitations des atomes aussi. Et donc, j'étais sceptique. J'ai relu plusieurs fois les travaux et les calculs pour en être sûr. Et, il y a eu beaucoup de publications sur le sujet. Et, force était de constater que ça semblait réel. J'oubliais une chose, c'est qu'un système microscopique comme un atome est plutôt bien isolé. Il interagit peu avec son environnement, avec des couplages assez faibles. Ce n'est que pour des objets plus gros que les interactions peuvent être plus fortes. et donc, l'effet zénon peut être négligeable ou peu visible. Pour un noyau atomique, un noyau soumis à des forces nucléaires, qui se désintègre par radioactivité, l'isolement du noyau qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit que l'atome, cet isolement est encore plus grand. Il est de plus les interactions très faibles. Typiquement, des interactions électrostatiques, puisque le noyau est chargé positivement, et qui sont très faibles par rapport aux forces nucléaires qui, elles, sont énormes. Donc, on est typiquement dans des couplages très très faibles. Et donc, on pouvait imaginer, observer cet effet sur des systèmes avec un couplage plus fort. Et effectivement, c'est assez récent, j'ai lu un article récemment, je l'ai lu sur Futura Science, mais cet article a fait la une de toute une série de sites internet à caractère scientifique. Ce effet a pu être observé expérimentalement. Je ne sais plus quel système ils ont utilisé. De tête, probablement, un système de type boîte quantique ou un truc comme ça. Je ne sais plus, malheureusement, désolé. Un système suffisamment gros pour permettre des couplages plus forts. Et donc, en faisant varier les couplages, ils ont pu vérifier ce phénomène d'effets et non quantiques. Avec un couplage faible, le système se désexcite et avec un couplage fort, il se maintient. Un étrange effet. Je me désintègre si vous ne me regardez pas. Quelque chose de vraiment étonnant. Voilà. Nous arriverons au bout de notre petit périple sur la décohérence. J'ai parlé plusieurs fois dans les théories à variables cachées, j'ai parlé de la théorie de Bohm. Donc, il serait intéressant de la voir comme exemple typique de théorie à variables cachées. C'est vraiment un exemple typique, d'autant que, au moins dans le domaine de nos relativistes, cette théorie est plutôt bien réussie. D'un point de vue théorique, elle est béton. C'est une bonne théorie. Donc, il est intéressant de la regarder de beaucoup plus près et c'est ce que nous commencerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.